Salut, c'est Guto ! Qui est sur une moto ? Qui attendra ? Bon, on y va ? Rien. Ah ouais, mais pas rien, ok, merci. Vas-y, mets-le dans sa bouche. Je refuse de poser mes lèvres là-dessus. Ok, d'accord. On dirait que quelqu'un a fouillé l'endroit. Il n'y a rien d'intéressant, à part cet appareil photo cassé. Il est ouvert, il n'y a pas de film dedans. Mo a dit qu'elle n'avait pas d'appareil photo. C'est la photo de Mo avec son oncle Pete au range du Bison. Elle dit qu'elle y allait quand elle avait besoin de s'isoler. C'est mon seul indice pour l'instant. Est-ce que tu peux pas prendre... On dirait que quelqu'un a fouillé l'endroit. Il n'y a rien d'intéressant, à part cet appareil photo cassé. Et dedans ? Il y a quelque chose dedans ? Il n'y a rien. Il n'y a rien malheureusement. Malheureusement, il n'y a rien du tout. Pierre, tu me faisais un petit peu déçu là. Hop. On se voit par là. Ah ouais, elle est mi-tourcupée toi pour partir. C'est bien. Faut que la moto c'est une fat boy c'est quoi ? C'est raté pour retourner sur le but du Grimm. Ils viendront bientôt par ici. Faut que je trouve un plan et vite. Ça craint du cul, ouais. C'est la photo de Mo avec son oncle Pete au range du Bison. Elle dit qu'elle y allait quand elle avait besoin de s'isoler. C'est mon seul indice pour l'instant. On peut pas y aller là-bas ? On range de machin là. Je sais qu'il y a la police mais tu veux que je fasse quoi ? Que je touche l'échelle pour qu'ils viennent là ? Oh, ça serait pas si con que ça quand même. Ah ouais, mais il y a les flics mec, je peux pas passer. C'est raté pour retourner sur le but du Grimm. Ils viendront bientôt par ici. Faut que je trouve un plan et vite. Ah ouais, c'est clair. Attends. Je veux que je fasse quoi ? Oh, attends, attends, je peux aller là-bas ? Attends, attends, attends. Attends, j'ai pas vu il y a un... Ok. Attends, je vais aller là-bas. Oh, j'avais pas vu qu'on pouvait aller là-bas. Attends, attends, attends. C'est pas le même chemin qu'à droite. Oh bah ouais, avec ses longs. Oh, il y a un camion. Oh, il y a un camion. what the fuck you think a really good with you. Je suis vraiment besoin d'aller quelque part. Ecoutez, j'ai vraiment besoin d'aller quelque part. Ecoutez, j'ai vraiment besoin d'aller quelque part. Oh, on se voit que cette beauté est en moi. C'est un smearment gros. Par ici. Eh ! Par ici ! Ben, je n'ai pas le temps de parler. Vous savez, ça pue un max là-dedans, mais je n'ai jamais aussi bien dormi de ma vie. Vous devez m'aider. Allez voir mon éditeur à Corville et dites-lui que j'ai des photos du meurtre de Corley. Vous avez des photos ? Oui, mais un voyou m'a volé ma caméra. Alors vous n'avez pas de photos ? Non, mais j'ai suivi le type jusqu'à Molanwell. Mais je ne veux pas aller là-bas. Il me tuerait. Allez voir mon éditeur, il doit me sortir de là. Prenez cette fausse carte d'identité pour passer les barrages. Ma carrière dépend de ces photos. Aidez-moi, Ben, vous êtes mon seul espoir. Oh, vous minez pas. Je vous dois bien ça. Si le voyou de Miranda est aussi celui qui a tout cassé chez Mo, c'est peut-être l'appareil photo de Miranda que j'ai vu là-bas. Mais alors, qui a piqué le film ? Assez médiocre comme boulot. J'espère que personne ne remarquera. Qui est assez touché. Ça sert à quoi qu'elle m'ait donné ça en fait ? Oh, Miss Wood ? Partez ! Vous allez finir par me faire repérer. Je refuse de poser mes lèvres là-dessus. Je refuse de poser mes lèvres là-dessus. Merde, elle a disparu. Oh merde. Hé, le tueur ! Quoi ? Hé, c'est cool ! Je ne dévoilerai pas ton secret. Quel secret ? Il n'a pas vu le journal à la télé ? Qu'est-ce que je te raconte, Jean-Pierre ? Et je te rappelle donc la nouvelle sensationnelle de la soirée. Malcolm Corley, le fondateur de Corley Motors, a été retrouvé mort. Il a une tête de repos à la sortie de Meranouï. Apparemment, le sympathique vieillard et PDG a été sauvagement frappé à la tête et au cou. Cruellement et sans aucune pitié, la police a arrêté une banque de motards tristement célèbre, plus connue sous le nom de Putois. Non. Mais leur chef, lui, n'a pas été appréhendé. Et il court toujours. Des barrages ont été établis sur la neuf pour tenter de retrouver cet ignoble et dangereux criminel. Nous avons été piégés. Les barrages, ça fait vraiment chier. Je n'aurais jamais dû laisser les autres ici. Hé, je ne veux rien savoir de plus, hein. Ok ? Et tu ne vas pas me transformer en accessoire après ça ? Hé, calme-toi, mec. Il a un couteau. Il a un couteau. Mon dieu ! Mon dieu, il a un couteau. C'est un métafou. Il n'y a pas moyen que je lui chope son couteau, là ? Je peux faire ça ? Non, ça ne risque pas. Laissez-moi vous montrer comment faire. Non, ça ne risque pas. Je vois que vous avez du temps à perdre. Sans parler des égratignures. Je vous dérange ? Oui, oui, oui. C'est votre camion, là, dehors. Vous pouvez m'emmener ? Dites, j'ai une tête de chauffeur de taxi ? Allez vous faire voir. En plus, ils ne laissent passer personne au barrage. Même pas les routiers ? Ils m'ont fait faire demi-tour. Police uniquement. Les chiens. Écoutez, j'ai vraiment besoin d'aller quelque part. Non, ça ne risque pas. Pourquoi ? Vous avez peur de quelques flics ? Non, parce que je ne vous aime pas. Je viens de tuer un homme. Ouais, je vais pas tarder. Je crois que c'est pas très bon pour la table. Hé, Korang ! Oui, Emmett ? Je vais sculpter un peu ta table, d'accord ? Ici, c'est le client qui tient le couteau qui a toujours raison. Laissez-moi vous montrer comment faire. Non, ça ne risque pas. Merci pour la conversation. Il y a vraiment des gens sympas ici. Emmett n'est pas vraiment du genre convivial. Oh, ferme-la, Kog. Est-ce que genre si je te montre ça ? Tenez. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une fausse carte d'agent du FBI. Elle pourrait servir s'il y a des barrages. T'as déjà entendu parler du ranch du Vison ? Je me souviens qu'il y avait une espèce de plantation de fouine un peu plus loin. Sur la Neuf, de l'autre côté de ces foutus barrages. J'y achetais de la viande de Vison bon marché pour la revendre aux cantines scolaires. Hé, hé, c'était une belle arnaque. Alors, on y va ? Et si jamais il fouille derrière et qu'il trouve ma bécane ? Elle est sous un tas d'engrais concentrés en poudre. Croyez-moi, personne n'ira fouiller dans cette saleté. Bon, vous allez vous mettre dans le moteur. Hein ? Dans le moteur. Ouais, je trafique toujours plein de trucs grâce à ça. Et des trucs qui valent plus cher que vous. Alors, si vous mettez vite votre carcasse là-dedans, nous pourrons arriver à se réjeter visant à l'aube. J'espère que vous êtes meilleur avec un levier de vitesse qu'avec un couteau. Ouais, ouais. Ouais, il est sérieux, là, tu me fais monter dans son... Dans son espèce de calandre, là, à l'avant. Vous allez vous mettre comme le moteur. C'est là qu'il y a une fuite de fioul. J'adore les feux de moteur. Je peux faire quelque chose ? Non, je ne peux rien faire. C'est vieille. Désolé, mais personne ne peut aller plus loin. Police uniquement. Je bosse avec les fédéraux, mon vieux. Venez vérifier. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Une opération ultra secrète d'offensive agricole. Qu'est-ce que vous transportez ? De l'engrais. Bon, ça va, allez-y. J'espère que vos cul-téreux attraperont votre homme. Bon, allez-y, il est parti. Allez, vas-y, entière. On roule plus. Encore un, on roule plus. Ouais, on a dû crever, non ? Ouais, qu'est-ce que je disais ? Il y a un problème ? C'est un tuyau mal fixé, rien de grave. J'ai déjà sorti votre moto. Elle est là-bas. Bon, ben, c'était sympa, mec. Mais je dois y aller, j'ai encore de la route à faire. Ah ouais, tu me l'as comme ça, au milieu de la pampasse. Il y avait bien une fuite de fioul, mais il m'a piqué mon tuyau. Ce routier va me le payer de sa vie. Je n'ai rien. Ah, il m'a siphonné l'enculent, en fait, non ? C'est fermé. Je n'ai rien. Quoi, attends, on va regarder un peu ce qu'il y a là. Il y a plein de bécanes. Ah bah, allez, donc. Ah, il y a plein de bécanes. C'est l'emblème des charognards. J'ai du mal à croire que Mo était dans la bande des charognards, mais finalement, sinon, comment l'aurait pu avoir ce booster ? Non. Je refuse de poser mes lèvres là-dessus. Oh ! Des montres pneus ! Je le prends, c'est clair. Non. Je ne sais pas ce que je vais foutre d'un des montres pneus, mais... Je ne peux pas l'ouvrir. Je peux faire le vile, genre avec ça, non ? Bing, 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 bing. Allez. Non, ça ne marche pas. Ah, la ferraille. Et un tuyau que je pourrais utiliser sur ma bécane. Je crois que Mo ne m'en voudra pas si je vais en prendre ça. Mo ? Oh, putain. Eh, c'est parti ! Je crois que c'est qu'il y a shit. Elle a piqué le carburant de mon booster. Pourquoi veut-elle me semé ? Elle a piqué. Tu vas penser que le monde entier est contre elle. Je crois que je sais comment... Il veut, lui. Wow ! Tu lèves ! Bon, ça suffit. Il est mort. Ce panneau... Il veut dire que je suis L'antiritoire des cavernes. C'est pas ce bordel. Oh ! Oh, des ânes des sables ! Ah ouais, ils sont équipés. Faut pas les faire chier. Ah, l'outil, j'arrête ça ! Ah, ils ont la gueule d'homme des sables. Ah, il va exploser. Regarde, il a même les tatouages de l'Empire quand tu regardes bien le personnage. Si tu mets pause, tu peux voir qu'il a un tatouage de l'Empire, en fait. Il a des tatouages de Saroie. Oh, tes motos ras du sol. Nous avons été roulés, mes frères. L'endroit a l'air désert. Le boss a pu se tromper. Elle ne viendra pas ici. Ah, il va partir. Nous sommes arrivés avant, c'est tout. Alors, il faut après. Il n'y a qu'à l'attendre. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tu peux en ramasser, cette merde ? Tu vas en prendre juste un peu. Finiment, tu peux en ramasser. Oh, attends, je vais lui voler ses roues. Ça marche, non ? Oh, ça marche, en plus ! Il n'y en a plus. Elle ne tient plus à grand-chose, maintenant. Le camion les bloque. Je ne suis pas acheteur. Je ne suis pas acheteur. Ah, j'aurais pu monter dedans. Qu'est-ce que tu vas faire ? Il est parti où, là ? Je ne peux pas l'atteindre. Ok. La moto ! Oh, putain. J'ai peur, il va cramer la moto. On va être coincé sur l'autoroute avec ce con, tu vas voir. Quel bordel. Quel bordel. J'ai assez fait de poids et alter pour aujourd'hui. C'est quoi l'intérêt de foutre le bordel, en fait ? Je vais regarder combien on est au chrono. Si on est bon ou pas, on est bon. On va remonter sur notre truc. On va par où ? J'aime pas marcher. Oh, ben, 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 voilà, ben, monte dessus, c'est bon, hein. J'ai fait de la merde sur l'autoroute. Voilà, tu es content ? Voilà, Jean-Pierre, monte. Putain. J'aime pas marcher. Oh, merde. Merde ! Regarde cette dépendate ! Ah, je peux faire des... Ah, je suis bougé ! Oh merde, 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 merde ! Oh ! Oh, ils se sont fait dégueulasser ! Laisse tomber ! Boss, c'est la faute, Ernesto ! Montez vite ! J'ai une idée ! Nous allons appâter la fille de Corley avec une moto. Elle viendra. Marie-Boss, elle a déjà une moto. Oui, mais je vais me servir de la moto de collection qu'il a retapé avec son père. C'est une histoire de sentiments. Allez, c'est dit. Tu ne peux pas comprendre. Allez, plus vite ! On va arrêter la moto. Bon, écoutez. Mesdames et messieurs, on se quitte là-dessus. Et je vous dis à plus pour la suite. Sous-titres par Juanfrance C'est parti !